Allez bonjour et bienvenue sur universimu.com pour un petit test, un petit aperçu on va dire de House Builder, donc un jeu, alors ne pas confondre avec House Flipper, c'est dans la même trogne, c'est de la construction de maison. Celui-là, il est édité et développé par Freemind, Freemind vous l'avez vu hier ou avant-hier, ça dépend quand est-ce que je vais publier cette vidéo, avec Farmer's Life, ce sont les mêmes développeurs, donc je m'attendais un petit peu au pire, je vous avoue. Et finalement, je suis assez surpris par la qualité globale du jeu, bon pour l'instant, encore une fois, c'est un prologue, donc ça permet juste de voir le jeu, un petit peu le gameplay et les mécaniques de jeu. Le jeu est soit en anglais, soit en polonais, on n'a pas encore de traduction française, et donc le but c'est de faire un petit peu de survie. On doit construire des maisons aux quatre coins du globe, alors je vais vous le montrer un petit peu après, je reviendrai sur le menu après, donc on commence, on voit la terre, et on a plusieurs points où on peut aller construire des maisons. Donc là, pour le prologue, il n'y a que deux points, un en Afrique, un au pôle Nord, donc là je suis au pôle Nord, et il faut que je construise un igloo. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, ce que je disais dans le titre, c'est un peu avec ma bite et mon couteau, pour le coup, puisque je n'ai qu'un couteau pour construire mon igloo. Et le côté survie, vous l'avez parce que vous avez une petite jauge de température sur la droite, et il ne faut pas crever, il ne faut pas crever de froid. Donc il faut de temps en temps revenir mettre du bois dans le feu, pour, il y a votre chien de toute façon qui vous appelle si ça ne va pas, si vous avez une musique qui commence à devenir un peu angoissante, un peu stressante, et puis le chien vous appelle. Alors, pour faire des briques de glace, pour faire mon igloo, il faut que je me pointe sur des espèces de petites sources comme ça, et avec mon couteau, il faut que je fasse des découpes. Toc, et ça me fait des blocs. Alors, au début, quand vous commencez le jeu, vous n'avez qu'un seul bloc. Et au fur et à mesure, vous pouvez débloquer avec un petit arbre de compétences, différentes compétences. Pour le coup, moi, j'ai développé trois compétences qui me permettent, avec un seul coup de couteau, de faire plein de blocs. C'est multiplié par trois. Donc, voilà, il n'y a marqué même pas par trois, non. À partir d'un bloc, j'en ai 15. Donc là, je viens de mettre un petit coup de couteau dans le sol, et j'ai 15 blocs. Heureusement, parce que, sincèrement, le début de la construction, il est vraiment, vraiment long. Bon, le mec, après, c'est musclor, il arrive à transporter 15 blocs. C'est pas grave. Donc, tout bête, on a les blocs. On se munit des blocs, et on pose les blocs de place pour faire son igloo. Tout est déjà pré-mâché. Il n'y a pas de côté simulation. On est guidé à 100%. On ne peut pas faire de faux pas. Et c'est peut-être bien ce que je vais reprocher au jeu, le fait de ne pas pouvoir faire de faux pas. On est trop guidé dans le jeu. Ah ! Que ce soit là, pour l'instant, alors là, je découvre avec vous le niveau du glacier. Moi, j'ai fait hier l'autre niveau, celui de la maison dans la jungle. On se croirait un peu dans Koh-Lanta. Je vais refaire une découpe encore. Je vais vous la faire après. Vous avez vu la vidéo, elle va durer un quart d'heure, 20 minutes. Je vais voir un petit peu ce qu'il me propose après la construction de l'igloo, parce que là, pour l'instant, je n'ai que ça. Vraiment, c'est du clic de souris, du clic de souris, et du clic de souris. Il n'y a vraiment rien d'autre. Il faut que je retrouve encore des sources, là. Je n'ai pas assez de place. Je crois que j'ai épuisé quasiment toutes les sources. Celle-là, elle est vide. J'avais peut-être une un peu plus loin par là. Non. Alors, tout à l'heure, j'ai merdé, parce qu'il y en a une que je n'ai pas épuisée. Ah bah tiens, c'est celle-là. Et je me suis barré avant la fin. Là, il n'y a plus rien. J'ai mes 15 blocs. Normalement, je devrais avoir assez pour terminer mon igloo. Je vais remettre un peu de feu dans le... Un peu de bois dans le feu aussi, au passage. Pour avoir de la lumière et de la chaleur. Alors, j'aimerais bien... Est-ce que je peux me coucher ? Ouais. Je ne vais pas avoir assez de blocs. Non. Non, il faut que je retrouve encore des sources. Alors là, ça commence à devenir compliqué un petit peu. À moins que les sources... Ah bah si, elles ont l'air de se régénérer. Parce qu'il me semble que celle-là, je l'avais déjà faite. Vas-y, on va réessayer un petit coup. Si on peut avoir 30 blocs d'un coup. Ça en fait des blocs. Hop. Alors, une autre source, s'il vous plaît. Oh, je ne vois plus rien. Je ne vois vraiment plus rien. Alors, il y a un cycle jour-nuit. Mais, pour le coup, tout à l'heure, j'étais deux jours. On voyait très très bien. Alors là, je ne vois que dalle. Alors, ce jeu, il devrait plaire à ceux qui... Notamment, qui jouent à House Flipper. Ceux qui aiment bien Minecraft. Alors, même s'il n'y a aucune liberté par rapport à Minecraft. On est bien d'accord. Ça reste quand même de la construction. Toc ! Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Oh, bah, la petite entrée. Il ne va pas me demander de faire la piscine non plus, tant qu'on y est, là. Là, je vais être à sec, au niveau des sources. Non ? Oh, bah, celle-là, elle est revenue. Bon, bah, c'est cool. On ne va pas se plaindre. Ah, putain, pour trois blocs. Pour trois pauvres petits blocs. Toutes les sources, elles sont à sec. Aïe, 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 aïe. Je vais peut-être aller remettre un peu de bois dans le feu, vite fait, là, quand même. Sinon, ça va être moi, les trois derniers blocs. Ça va être le chien, moi. Et puis, bah non, il va en manquer un. Euh, non, je ne peux toujours pas. Celui-là, bah non, celui-là, il est vraiment à sec de chez à sec. Il y en a un, là, peut-être ? Non. Ah, c'est Darnac, là. Il me truande, de jeu, là. Putain, j'ai fait tout le tour de la map. Ce n'est pas possible. Non, ça, c'est vide. Ah, il y en a un, là. Non, c'est vide aussi. Oh. Euh, non, il est vide aussi. Eh, mais sérieux, il va m'emmener où ? Ah, tiens, ouais, j'ai peut-être pas été aussi loin. Ah, mais en fait, c'est hyper grand. La map est hyper grande. Bon, je ne vais pas traîner trop, quand même, parce que je n'ai pas envie de finir en glaçon. Ah, j'ai un nouveau point de compétence. Je vais reprendre mon couteau, parce qu'à mon avis, il va me faire faire autre chose après. Ah. Purée, je n'y arrive pas. Il faut réussir à faire un tour complet, en gros. Hop, voilà. Allez, on se casse, on va se mettre au chaud. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme compétence ? Courir plus vite. Ouais, vas-y, ça me va. Alors, même pour les compétences, on est guidé, je ne peux pas prendre tout ce que je veux, quoi. À chaque fois, il me demande, pour débloquer une compétence, il me demande d'avoir plein de trucs, genre... Là, tu vois, il y a des trucs quand même bizarres dans les compétences. Il y a une bétonnière, un camion toupie. Je ne vois pas faire venir un camion toupie au pôle Nord. Je ne sais pas. Ça me paraît un peu bizarre. Bon. Voilà, la construction est terminée. Donc, vous voyez, c'était très rapide. C'était même, j'ai envie de dire, chiant à mourir. Oh, putain, on voit le personnage, il n'a pas de tête. C'est Holoman. Oh, merde. C'est con, ça ? World Map. Ah, c'est bon. Je vais revenir dans la carte. Donc, ce que je vous disais au début, donc, une carte avec, pour l'instant, le pôle Nord, une zone en Afrique, trois zones en Europe, une en Asie, une aux Etats-Unis. Et, pour l'instant, c'est tout. Je vais aller faire celle qui est disponible, donc, dans la jungle. Là, vous allez voir, c'est vraiment Koh Lanta. Alors, là, ça a l'air d'être un peu plus long, quand même. Ce qui est con, par contre, c'est qu'hier, j'étais... J'avais vachement progressé, et il ne m'a pas... Pourtant, j'ai fait une sauvegarde. Il ne m'a pas compté ma progression. C'est vraiment dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Voilà, Koh Lanta, les gars. Alors, avec une petite musique qui va bien. Ça, par contre, ce n'est pas trop mal. Il faut abattre des arbres. Alors, j'ai commencé déjà à rapatrier quelques pierres. Poser ça au sol pour délimiter un carré. Alors, encore une fois, on est complètement guidé. Vous ne pouvez pas faire votre maison où vous voulez. Ensuite, on a une espèce de petite hache de la préhistoire, là, où on va devoir couper quelques palmiers. Les palmiers vous donnent du bois et des lianes. Toc ! Voilà, trois bouts de bois et des bouts de lianes. Alors, les lianes, je n'y suis pas encore. Pour l'instant, il va me demander de faire du bois. Je vais peut-être en couper d'autres tant que j'y suis, parce que si je dois leur tourner sur mon campement toutes les deux secondes, ça va me saouler. Ah ! J'ai perdu mes bouts de bois. Ils sont où ? Merde ! On ne voit pas grand-chose. Alors, il y a une vue en appuyant sur la touche Z. On peut voir un petit peu. Alors, on ne voit même pas les... Ça ne l'est même pas en surbrillance. Bon, j'allais m'en faire un autre. Ah ! Pourquoi il y a la petite flèche qui m'indique de quoi... Ah, il y en a un, là. Ah non, c'est pour aller les mettre là. Bon, allez, vas-y, on va lui faire plaisir. Toc ! Si un jour, vous êtes perdu dans la jungle, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas construire une baraque. Bon, ce niveau-là est le plus intéressant, quand même, parce que là, du coup, il faut vraiment faire la structure de la maison. Après, il faut faire une sorte d'enduit, là, pour construire, quoi, pour monter des murs. Bon, je n'y suis pas encore, mais bon, c'est... Je ne sais même pas si je vais vous le montrer dans la démo. Je vous invite à télécharger le prologue, hein. Il est gratos. Il y a des rondins de bois. Il y a plein de trucs. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas les rondins qu'on cherche. C'est des palmiers. Hop, là, il y en a un. Ah, c'est vraiment un jeu où il ne faut pas réfléchir. C'est peut-être vraiment ce que je lui reproche. Il n'y a pas d'action dans le jeu. Il n'y a pas d'action. On doit suivre bêtement et des fois, se creuser un peu la tête pour aller chercher les matières premières. Ah, un nouveau point de compétence. Ça, j'ai déjà. Ça, j'ai déjà. Alors, à quoi j'ai le droit, alors ? Il me dit que j'ai reçu des nouveaux points de compétence, mais je ne peux même pas les attribuer. C'est nul, ça. Et puis, il ne bouge pas, le mec. Moi, je veux la perceuse. Non ? Je veux la toupie. Non plus ? Bon, ben, vas-y, je me casse. Tant pis. Hop, j'ai plus de bois. J'ai l'impression de passer mon temps. Hier, j'ai fait ça pendant une heure. Je vous dis, j'étais encore loin d'avoir fini la maison. Ce niveau-là est un peu plus intéressant au niveau de la durée de vie par rapport à l'iglou. Mais ça reste d'un ennui profond, quand même. Vous ne pouvez pas couper n'importe quel arbre. C'est uniquement les petits palmiers, genre celui-là. Alors, hop. Ah, il m'en fait encore un. Oh, bordel. Enfin, même pas que un, plusieurs. Plusieurs, plusieurs. Alors, est-ce que je peux mettre un coup de vue magique ? Que dalle. Ah, il y en a un là. Je récupère les lianes quand même au passage parce que tout à l'heure, il va me demander d'en avoir 200 et comme ça, au moins, j'aurai tout dans mon bagage. Je suis perdu. Je suis perdu. Est-ce qu'on peut afficher une map quelque part ? Ouais, world map, ça doit être ça, non ? Ah, non. Touche P pour voir. Ah, mais ça ne marche pas. Attends, back to game. Touche P pour voir les touches. Change shop. Ah, on a un shop. Oh, on a un shop, les gars. Je ne savais pas. Eh ben non, on n'a pas de shop. En tout cas, pas dans la jungle. Écoutez, je ne sais pas. Il y a la moitié des touches qui ne sont pas attribuées. Bon, c'est pas bien grave. En même temps, c'est Koh Lanta. C'est ce que je vous disais. On n'est pas censé avoir un ordi, des perceuses, tout ça. Mais ça n'empêche que je suis perdu. Bon, c'est pas grave. Attends, je coupe des arbres. Bientôt, on va m'appeler Charlingals. Il y en a un autre là. Hop là, viens là, toi. Ah ben là, ma baraque. Très bien ça. J'étais juste à côté. Alors, des bouts de bois. N'en veux-tu, n'en voilà. Hop. On va faire la toiture. Ouais, bon. L'armature. C'est fait. Check. Ah, des lianes. Très bien, j'en ai. J'en ai 75. C'est bon. Il m'en faut 6. Non ? Oh putain, il me refaut 10 tonnes de bois encore. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, là, je suis parti pour plusieurs heures de jeu. Ah, il y a des troncs qui ont repoussé. C'est comme tout à l'heure, la glace, je crois. Tout à l'heure, j'avais des glaciers qui revenaient, des sources qui revenaient un petit peu en glace. Donc, je pouvais recouper des blocs. Là, on a des palmiers qui viennent de respawner. En tout cas, ceux-là, je suis sûr. Ceux qui étaient complètement à côté du campement, je suis sûr de les avoir coupés. Et là, j'en ai deux autres. Bref, vous voyez un peu le genre du truc. Donc là, hier, j'avais fait ça, la toiture. Et donc, après, il faut faire le torchy pour enduire tout ça et commencer à faire la structure. Bon, c'est assez sympa. Après, je dirais que c'est un petit jeu passe-temps. Mais si toutes les missions du jeu final sont comme ça, c'est-à-dire d'être guidé, ça va être un peu comme Castle Flipper. Ça va être un jeu pépère où on se promène, on profite du décor. Bon, là, c'est vrai que le décor, pour le coup, il est assez sympa. Autant tout à l'heure, dans la glace, c'était un peu bancal, un peu limite. Autant la jungle, là, ouais, ouais, ça tient debout. Ça tient debout. On a des beaux arbres. On a un bel effet d'environnement, un bel effet d'éclairage. C'est assez sympa. Il n'y a pas trop le côté survie, là, visiblement. Je n'ai pas de jauge de survie comme l'autre tout à l'heure où il fallait que je mette du bois dans le feu. Donc, je ne sais pas. Bon, à vous de vous faire votre idée. Je vous dis, le prologue, je vous mettrai le lien dans la description. Mais le prologue est disponible sur Steam. Il n'y a pas de date de sortie pour le moment. Je ne sais pas quand est-ce que le jeu va arriver en version finale. Mais je préfère à la limite ça que Farmer's Life, qui est développé également par le même développeur Freemind. Freemind Games. Voilà, je vous laisse commenter tout ça et me dire ce que vous pensez de ce petit jeu. Et je vous dis à très bientôt sur Universimu. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada